Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Bois. Cette semaine, on rénove la cuisine. Alors, pour cette rénovation de cuisine, il y aura plusieurs vidéos. Là, on va attaquer la première vidéo sur ce linéaire ici, où là, je vais changer le plan de travail et on va rajouter un caisson ici. Donc, là, pour le caisson, je ne me suis pas embêté. J'ai acheté un caisson chez IKEA et je vais le rajouter avec ses tiroirs. La problématique, c'est que les cuisines, ça y est, elles ont changé toutes les dimensions. Moi, c'est une ancienne cuisine. Au début, on voulait tout changer. Bon, histoire de coup, on va rénover celle-ci. Mais en fait, la dimension des caissons a totalement changé. Avant, c'était 70, 71. Maintenant, on est sur du 80 ou 81. Ça dépend si c'est le Roi Merlin, tout ça, c'est la jungle. Là, maintenant, dans les cuisines, ils ont chacun leur dimension de hauteur des caissons. Donc, faites attention à vous. Quand vous achetez une cuisine, si vous voulez moderniser plus tard, ça ne correspondra pas forcément. Donc, moi, là, ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais décaler ce caisson ici. Je vais en rajouter un. Donc, on ira à l'atelier, je vais recouper ce caisson. On viendra l'installer et on viendra installer un nouveau bord de travail pour avoir plus de rangement, pour tout ranger dans la cuisine. Une fois que ce sera fini, comme ce sera plusieurs vidéos, on rénovera ces façades parce que, pareil, du coup, la dimension des façades ne correspond plus. Donc, vous allez voir, c'est un gros chantier, ce chantier de cuisine. Mais on va faire ça ensemble. Allez, c'est parti. Bien. Ça y est, j'ai tout ramené ici dans l'atelier. Donc, j'ai mon meuble de 800 de haut, 80 cm. Donc, 800 que je vais ramener à 700. Ça, ça aura la même dimension que mon meuble actuel de tous mes éléments de cuisine. J'ai préféré acheter les tiroirs. Pourquoi ? Parce que là, vu la cacaillerie et tout ça, franchement, c'est du bon marché. Ça me coûtera plus cher que d'acheter la cacaillerie et refaire les tiroirs. Donc, c'est un choix. Par contre, je ne retrouve plus les façades parce que, comme je ne suis plus sur la même dimension de hauteur de meuble, les façades, ils ont changé aussi la dimension des façades. Donc, on fabrique les façades ensemble après. On les installe et on installe tout ça dans la cuisine. On les installe et on installe tout ça dans la cuisine. parce que, comme on dit, on coupe, on mesure trois fois, on coupe une fois. Ça m'est déjà arrivé de me planter. Donc là, j'ai pris mes côtes, j'ai retracé. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en retombant, en fait, quand je remets la position des trous, là où je souhaite avoir les tiroirs, c'est exactement la même côte que sur l'autre meuble. Donc, je retrouve pile poil. Je croyais tout à l'heure que je devais percer avec ça pour me retrouver ici. Mais je m'étais décalé dans les côtes. Là, j'ai tout bien repris, j'ai tout bien remesuré sur place. Donc, en fait, je tombe bien dans les trous qui existent déjà. Donc ça, c'est nickel. J'ai juste deux coupes à faire pour la hauteur. Ici, alors à l'époque, vous voyez, ils ont même gardé la même technologie parce que droite, gauche, haut, bas, eux, ils s'en fichent. Ils produisent en série. Mais à l'époque, je me souviens, on avait les trous ici pour mettre des renforts en bois. Là, maintenant, ce qu'ils nous vendent, c'est juste deux petites pièces comme ça en acier qu'on vient visser dans ce sens-ci sur le meuble par le dessus. Et comme ça, au moins, là, ça y est, on a la hauteur de meuble qui est bonne. Donc là, enfin, qui est assemblée par le haut. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va découper l'ensemble ici et après, on va monter l'ensemble du caisson. C'est parti. C'est parti. Bien. Bon, ça y est, le meuble est maintenant monté. Donc, vous voyez, très simple. J'ai enlevé 10 cm et ça y est, j'ai ma hauteur de caisson que je souhaitais, que je pourrais installer dans la cuisine. Donc là, j'ai fait un petit événement. J'ai fait un petit événement au-dessus. Pourquoi ? Pour entasser ici la barre pour être juste à fleurs, comme les autres meubles. Parce qu'à l'époque, ici, il venait monter, d'ailleurs, il y a encore les trous. Il y a encore les trous ici. Il venait monter justement les barres entre deux. Et là, moi, j'ai préféré incruster ça pour avoir cette hauteur de 700 que je dois avoir sur ma cuisine. Là, maintenant, je vais utiliser une tablette toute simple. Parce que, souvenez-vous, la couleur, elle n'est pas définitive pour les façades. Je vais venir ici. On va couper les façades à la bonne dimension que j'ai déjà mesurées. Et ensuite, on viendra installer les taquets pour installer le tiroir. Et puis, on va couper les façades à la bonne dimension que j'ai déjà mesurées. Et puis, on va couper les façades. On va couper les façades. C'est parti. C'est parti. Bien, bon, ça y est. J'ai installé le plan de travail. J'ai fini là de coller mes champs autour de ces tiroirs. Donc plus que les poignets, elles sont aux commandes. Elles arriveront prochainement pour d'autres vidéos. Donc vous avez vu, avec un meuble IKEA standard, j'ai pu revenir ici, le recouper et le remettre avec les meubles existants. Vous inquiétez pas pour la couleur des façades. Ça va changer. On va faire une rénovation. On va changer la couleur. Ça va être une peinture qui sera dessus spécial cuisine. Moi, comme vous avez pu remarquer, j'ai décalé un peu de 2 cm l'arrière des caissons parce que je ne voulais pas que le plan de travail déborde de beaucoup. On préfère avoir ce débordement-là qui est environ 2 cm. C'est ce qu'ils préconisent maintenant. Voilà. Donc très simple, avec des tablettes ici pour les façades de tiroirs et tout le kit tiroir avec les tiroirs IKEA qui sont pas mal parce que ça se monte vraiment très facilement. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne, la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner. Enfin, vous avez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao.